Sur cette fleur, encore une rose qui vient d'un rosier, tu peux encore observer le cœur de la fleur. Tout au milieu, de couleurs un peu jaunes, beiges, tu vois le pistil. Il est gros. Et tout autour, tu vois des petits filets. Voilà, des petits fils avec une petite boule marron au bout. Ce sont les étamines. Les étamines sont formées d'un petit filet, c'est-à-dire comme une tige, toute petite, et au bout, une petite boule, les enterrent. Eh bien, les étamines qui sont tout autour portent le pollen. Oui. Et lorsque l'insecte pollinisateur, par exemple une abeille, vient se poser sur la fleur pour aspirer le nectar et s'en déléter, Et bien, les étamines posent sur ses pattes, ou sur ses poils, son corps volu, du pollen. Et lorsque l'abeille ira sur une autre rose, Hop, une autre rose, elle viendra déposer le pollen sur le pistil, au milieu, tu vois, au milieu, là où c'est tout jaune. Elle posera le pollen sur le pistil, la fleur perdra ses pétales, et elle deviendra un fruit. Le fruit de la rose, te rappelles-tu ? C'est le cynorodon. Je vais t'en montrer un. Voici un cynorodon, le fruit de la rose. Alors, normalement, il est tout lisse, tout beau. Celui-ci, il date de l'année dernière, je l'ai gardé. C'est un fruit tout sec. Normalement, il est tout beau, tout lisse, tout doux. Et là, c'est un vieux fruit qui est tout desséché. Nous l'appelons fruit parce qu'il provient d'une fleur. C'est le résultat d'une fleur qui a été fécondée, qui a été pollinisée par un insecte pollinisateur. Mais, normalement, tu ne peux pas le manger, d'accord ? Le cynorodon, on peut en faire parfois quelques marmelades, on l'utilise en cuisine, en l'utilisant bien. Mais toi, tu ne dois surtout pas le manger. Voilà, le cynorodon, le fruit de la rose, du rosier.